Messieurs, dames, salutations, très heureux de vous retrouver, et oui, je suis dans votre coin supérieur droit, comme ça vous me voyez, mais je ne vous gêne pas dans votre promotion. 139 personnes qui sont abonnées à mon travail, c'est fantastique, continuez, il en faut encore plus. Aujourd'hui nous commençons un nouveau tutoriel et une nouvelle mini-série dans ce tutoriel que j'ai décidé d'appeler les annexes. Alors, quelle en est la raison ? Elle est très simple, c'est qu'elles vont permettre de faire des opérations, plus exactement, en fait, elles vont résumer une succession d'opérations en une seule. Donc, je vais m'intéresser à celles-ci, qui sont très intéressantes pour ce qui est des travaux de tuyauterie notamment. Dès lors, commençons par les découvrir, si vous le voulez bien. Nous allons donc commencer par la première opération, à savoir joindre. Et quoi de mieux pour faire ça que de la tuyauterie ? Et je vais en profiter pour corriger une erreur que je vous ai dit il y a quelques temps de cela, comme quoi la primitive géométrique paramétrie tube n'apparaissait qu'à la version 0.19. Et en fait, non, elle est cachée dans l'onglet pièces, puis dans le menu déroulant où vous allez sélectionner primitive, puis de ce menu va apparaître un autre menu avec tout en bas, créer un tube, tout simplement. Donc, de ce tube, on va en créer plusieurs pour explorer l'outil. On le copie, on le colle, et on va aller, qu'importe celui qu'on sélectionne, le modifier. On lui donne un peu d'inclinaison, ça lui fait pas de mal. Donc là, que va nous faire notre outil joindre ? Eh bien, il va tout simplement faire la jonction entre la majeure partie de cette surface et celle de cette surface. C'est-à-dire qu'après l'opération, la forme elliptique que nous avons au centre va tout simplement disparaître. Donc, exécutons-nous, et voici. Ah, et j'ai oublié, au passage, ça fait carrément une mise à surface. C'est-à-dire que chaque moitié qui était en débord par rapport à l'autre, en épaulement, a été littéralement rectifiée, fraisée, enfin bon, c'est vous qui usinez après. Donc là, on vient de le voir, ça fonctionne sur deux tuyaux. Est-ce que ça fonctionne sur plus ? Vérifions ça. Ajoutons un tube. Modifiant sa position. Voici. Allez, soyons fous, on va en mettre un quatrième. Hop. Alors, je me suis trompé de plan, du coup, ça n'a pas modifié comme je l'aurais souhaité. Voilà, impeccable. Donc là, nous cherchons à associer quatre tuyaux qui font une sortie complètement opaque, complètement fermée. Un contrôle A. On sélectionne l'outil. Et nous voyons que ça a fonctionné. y compris avec le tube pour lequel on n'a presque pas, enfin, on n'a aucune influence, en fait. Vous voyez qu'on en a imprimé là, et le second, il est juste derrière, donc il n'a pas fait un quatrième lobe ou un quatrième trèfle. Alors, ça fait une jolie tête de Mickey, ça je ne dis pas. Et vous voyez que ça fonctionne. Alors, si c'est si génial, à quel moment ça va arrêter ? Eh bien, on va y venir assez vite. Nous allons donc reprendre notre tube 3. Et ce coup-ci, je vais me remettre en vue zéro, ça va être plus simple. Je vais littéralement l'allonger. Parce que maintenant, je veux faire un raccord qui me permette de faire une déviation comme ça à 90 degrés. Donc je le mets juste bien là où il faut. Un petit peu plus haut. Voilà. Je valide. Et maintenant, si je sélectionne tout, que je refais l'opération, qu'est-ce qui se passe ? Un gloubi-boulga. Vous noterez que je fais ces erreurs volontairement, afin de vous en prévenir, de vous éviter de les connaître, de les subir, dans l'incompréhension générale. Donc on va annuler. On va sélectionner ce tube. On va réduire légèrement le diamètre. Double-cliquer. Valider la transformation. Et nous allons réessayer. Et ce coup-ci, si on observe, ça a fonctionné. Et si on le souhaite, on reprend notre tube 3. On lui remet son millimètre. On referme. On double-clic pour transformation. On valide. Et le gloubi-boulga revient. Là, je plaisante. Normalement, ça aurait dû passer entre guillemets à l'as. Ça aurait dû passer tranquillement. Crème. Ça n'a pas été le cas. Alors, je rappelle que c'est un projet qui est en source libre. Donc qui est à moitié abouti et prouvé, à moitié expérimental. Il y a des outils sur lesquels, par absence de retour, il y a des défauts d'affichage, des défauts de calcul qui ne sont pas corrigés. Donc c'est aussi pour ça que je vous fais les erreurs. C'est pour vous dire que, malgré ces défauts, ça reste un outil robuste et un outil qui peut vous aider dans vos projets. En fait. Donc on va le remodifier, du coup. On va retransformer. Et nous retrouvons notre forme de base. Donc à ce moment-là, la solution de facilité, j'ai envie de dire, c'est de tout simplement copier, puis coller le tube. Et celui-ci seulement, lui mettre 5 mm. hop, le faire apparaître. Donc oui, il se met en alignement parce qu'il n'a pas été transformé. Donc on va double-cliquer dessus, ce qui va le transformer. Voilà. À la rigueur, j'aurais dû en profiter pour l'avancer. Toc, voilà. Comme je n'ai pas touché au diamètre intérieur, ça n'a aucune influence. Mais ça fait que comme ça, si je souhaite retrouver mon diamètre de 5 mm, j'ai juste à faire une fusion entre ma connexion et mon tube et je trouve un chemin détourné d'arriver au résultat souhaité. Cette opération, désormais explorée dans la mesure du possible, je vous propose de passer à l'opération suivante, à savoir l'opération soudure. Nous venons de voir la jonction, attaquons-nous à la soudure. Alors oui, j'ai prédisposé deux tuyaux afin de vous faire la distinction entre la soudure et la jonction. Donc là, en l'occurrence, je vais déplacer celui-ci. Je vais exagérément le faire rentrer de sorte à ce qu'on voit que ça réduit fortement l'ouverture à l'intérieur du second tube. Voilà, je sélectionne les deux et maintenant je vais faire donc ma soudure avec l'objet embarqué. Voici. Donc là, effectivement, si on regarde de ce côté-là on se dit « Oh, ça n'a rien changé ! » Mais si on regarde de ce côté-ci, on voit que nous avons toujours un débord de la part du premier tube. Maintenant, j'annule, je reprends mes deux tuyaux, qu'importe le sens, et je fais simplement connecter, donc la jonction. Et bien, voici ce qui se passe. la section du tuyau est restée relativement constante malgré l'inclinaison. Et en plus de ça, vous remarquez que les parties en saillie des deux tuyaux respectifs ont été rabotées. Elles ont tout simplement été supprimées. Donc ça fait un raccord continu, homogène. en gros, il a une surface réglée, pour ainsi dire. Ceci vu, nous poursuivons. Nous poursuivons parce que nous avons d'autres possibilités, c'est-à-dire que, par exemple, si nous prenons ceci, on va démasquer les différents éléments, on va masquer juste ça. Parce que ça, après, c'est assez accessoire. Sachez que vous pouvez faire des raccords de type jonction avec la soudure. Je vais vous montrer comment. J'ai mis le temps avant de comprendre, mais quand j'ai compris, c'était tout de suite plus limpide. Donc voilà, je me mets au centre. Je fais un genre de raccord en T. Hop, je relève un petit peu. pour avoir un minimum de jours. Je valide. Alors là, je suis à un angle droit, mais ça marche à n'importe quelle inclinaison, normalement. Donc je vais remasquer les éléments et démasquer l'embarqué. Et là, voyons ce qu'il se passe. Il se passe que la surface, là au fond, est devenue communicante. Vous voyez que je suis devenu vert ici. et là. Donc ce qui signifie que si je repars ici, par exemple, que je copie ce cube que j'ai gardé de côté pour pouvoir faire une coupe. Hop, que je l'affiche, voilà. que je retiens ça et retire ça. Hop, et bien quand j'affiche, vous voyez que les deux ouvertures sont communicantes. Alors vous noterez que j'ai passé largement la moitié, mais ce n'est pas obligatoire. Il semblerait que ce soit aussi une question d'épaisseur de parois. je vais vous montrer en quoi. Donc je reprends mon embarqué. Oui, je copie les éléments parce qu'il y en a plusieurs. Je reviens ici, je masque ça, je recolle, je redémasque. Donc là, voici, vous voyez, j'ai déjà réduit les tuyaux. Maintenant, je copie, puis colle le cube, démasque, retiens l'embarqué, supprime le cube, et vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Par contre, imaginons, dans mon embarqué, je remonte mon tube 23, là, je vais le remonter de 2-3 mm, comme ça, voici ce qui se passe. Il remonte naturellement, ça, il n'y a pas de problème. Essayons en remontant encore un peu plus. On est à la lisière de sortir de notre tuyau, on valide, on remasque, c'est toujours communiquant, il n'y a pas de souci. On refait, on transforme, on redresse, on regarde où est-ce qu'on en est, on n'est pas loin de la sortie, imaginons, je me mets là, donc là, techniquement, je rejoins sur de la matière, et là, si je masque, et bien là, vous voyez que, en l'occurrence, il m'a fait une soudure, comme si je venais juste épouser le bord du cuillot. Donc, c'est finaut, c'est assez délicat à savoir manier, mais quand on connaît le truc, tout de suite, ça peut faire une différence conséquente. Alors, cela, vous allez sûrement me dire, oui, mais ça fait quoi comme différence par rapport à un connect ? Eh bien, voyons ça tout de suite. On peut déjà redémasquer celui-là, et par exemple, on va reprendre notre cube qu'on avait déjà utilisé. Alors, on va plutôt le copier, celui-là, parce que sinon, ça risque de faire un vrai problème. on va le descendre un peu, voilà, voilà. Donc, ce qu'on garde, ce qu'on jette, on coupe, et on regarde. Donc ça, c'est la jonction, le connect. Et ça, hop, pas celui-là, donc ça va être celui-là, sauf erreur, non. Donc, je n'ai pas dû le garder, du coup, je vais m'en mettre en vue zéro, je vais aller le recopier, puis le recoller. Oui. Hop, je reviens, je recolle, je démasque. Hop, je redonne les dimensions qu'il y avait d'origine. Donc là, par exemple, c'était 2 mm en diamètre interne. Ici, diamètre externe, c'était 5. Enfin, rayon, en l'occurrence ici, et non pas diamètre. On transforme. Donc là, on se dit, oui, ça conique encore. Eh bien non. c'est là que ça ne va plus communiquer. que si je copie, puis colle mon cube pour faire la coupe, ce qu'on jette en taille, oui, c'est vraiment très fin. Donc là, ça fonctionne comme une jonction, mais pas tout à fait, parce que la jonction, en fait, aurait pris soin d'enlever toute la matière excédente ici, pour que le passage soit libre de ce côté-là également, ce qui n'a pas fait la soudure. Donc soyez vigilant par rapport à ça. Ça peut être effectivement d'un effet comparable, mais pas du tout. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas, faites comme moi, une coupe au milieu avec un bon gros cube. Ça peut vous éviter pas mal de galères. Cette notion abordée, je vous propose de passer à la dernière opération, à savoir justement la découpe. Nous abordons désormais la dernière partie de ce tutoriel, à savoir la découpe. Alors pour ce faire, j'ai prédisposé deux tubes qui apparaissent ici. On dézoome. Voici, on dézoome. Donc je les ai mis de la sorte pour vous présenter l'avantage qu'apporte une découpe par rapport à une soustraction. Un des avantages connus et a priori le seul. Commençons par la soustraction. Donc même si nous avons bien coupé à travers notre tube, nous avons laissé la chute du fait qu'il y avait de la matière par rapport au tube entaillé et qu'il y avait un creux par rapport au tube entaillant. Enfin, la fente qui a servi à la découpe. maintenant je refais l'opération avec la découpe. Donc ce que je veux garder, ce que je veux couper, on repère et vous voyez que là, la coupe, elle est nette. Pas de souci. En revanche, n'espérez pas faire par exemple un croisillon avec des canaux de graissage en utilisant cette opération. Je vais vous montrer pourquoi. Hop, on masque ça, on recolle. Pour le coup, ici, si c'est pas le bon, ça va pas marcher. et voilà. Voilà, on le positionne comme ça. Donc imaginons, on retient ça, on fait l'opération, on se dit, ça va marcher. Non. Et, idem, du coup, vous ne pouvez pas sélectionner l'ensemble de ces éléments et faire une jointure. Ça va vous faire un raccord en coude, autrement. Donc ça, c'est une des premières limitations. Autre limitation que je vais aborder tout de suite, je vais en recoller tant qu'à faire. Alors, je vais pas masquer au hasard. Là, voilà, j'en ai bien plus qu'un. Je vais juste donc déplacer celui-ci. Donc, là, on n'est pas trop mal. Imaginons, on va remonter le 3 du coup. Voilà. vous voulez avoir, par exemple, un raccord de type manifold. Donc, pour ce faire, vous prenez votre tube de base et vous allez sélectionner les autres. Eh bien, l'objet des coupes va refuser. Il vous fera le même message d'erreur que si vous n'aviez pas pris de pièce. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est prendre les deux tubes que vous voulez soustraire, faire une fusion et à partir de là, techniquement, faire comme si vous avez fait une seule opération. Ceux-ci ayant été abordés, il me reste une dernière chose à vous montrer. Pour ce faire, je vais me rendre ici et démasquer cela. C'est que lorsque vous avez un doute sur votre opération, vous faites comme moi, vous prenez une très grande forme et vous vous en servez purement et simplement comme un plan de découpe. Donc là, j'ai ma pièce, j'ai fait la découpe et quand je retourne, je vois ce que ça a fait. Donc là, c'est parce que je les ai rapprochées au maximum pour avoir ça. Mais si je décale celle-ci, par exemple, que je la remonte comme ça, on voit quelle pièce ça laisse distinctement. donc ça, c'est une chose à savoir qui peut pas mal vous aider dans l'élaboration de votre projet. Ces éléments ayant été abordés, il est temps pour nous de conclure ce tutoriel, de vous remercier d'être à l'heure où je termine ce tutoriel déjà 143 personnes abonnées, ce qui est toujours phénoménal. Au passage, je m'excuse pour le balayage, je continue à apprendre avec OBS, mais il s'avère que je n'étais pas assez prêt en fait de la webcam et c'est pour ça que les premiers éléments liés à le balayage de la lampe qui pourtant une lampe LED n'est pas fluorescente et que ici il n'y a pas. Au passage, la musique que j'ai utilisée en introduction et en fermeture de ce tutoriel est Simulation Hypothesis de Revolution Void lien dans la description bien entendu. Moi d'ici là, je vous souhaite d'utiliser votre musiciel à fond, continuer à communiquer autour de ça. Il en faut plus, beaucoup plus. Et au passage, on se retrouve bien entendu comme là, ça a été le cas ce soir sur les lives de Barbatronic et peut-être ailleurs si on en a l'occasion. Donc profitez à fond de votre logiciel, explorez-le autant que vous pouvez. Moi d'ici là, je vous dis portez-vous bien. A la prochaine.